Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment personnaliser vos documents commerciaux. Vous êtes nombreux à nous contacter parce que vous avez des difficultés soit à paramétrer vos devis, vos factures, soit parce que vous voulez rajouter des cachets et des fois des signatures à vos documents. Très bien. Donc là je vais me connecter sur mon compte de test. Très bien, donc là on est sur le tableau de bord, je veux créer un devis, très bien, donc je vais aller dans les ventes, dans devis. Donc là je retrouve la liste de mes devis, donc la première des choses à faire c'est d'aller dans le paramétrage ici. Voilà, très bien. Là vous avez le choix entre plusieurs modèles, donc par exemple est-ce que je veux que mon devis ressemble plutôt à ça, ou à ça. Donc par exemple je vais prendre ce modèle-là, très bien. Une fois que j'ai choisi le modèle, après je peux spécifier l'apparence. Donc dans l'apparence, il y a deux couleurs à choisir, donc une couleur principale et une couleur secondaire. Donc là moi j'ai préparé mon logo. Voilà, donc je vais prendre mon logo, c'est du bleu et du gris. On va prendre ces couleurs-là. Donc je vais sélectionner le logo déjà. Donc ici je peux uploader mon logo. Parfait. Si j'ai un papier en tête, je peux l'uploader aussi. Après je vais choisir ma couleur principale, donc je vais dire par exemple, tiens, je voudrais du bleu. Très bien. Ensuite, ma couleur secondaire, je vais choisir, je vais mettre du gris. Par exemple, voilà, un gris léger. Très bien. Après je vais pouvoir jouer sur mes marches. Donc par exemple, on va mettre ici 40 partout, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Donc chacun peut personnaliser comme il veut. Très bien. Donc là, je vais aller dans devis. On va créer notre premier devis. Donc je clique ici sur créer un devis. J'ai la date du jour par défaut. Donc éventuellement on peut la changer. Donc par exemple, là c'est un devis qu'on va envoyer le 23. La référence, il est automatique. On va choisir un client. Donc là je vais taper clientesse par exemple. Enregistrer. Très bien. Donc là on retrouve bien la référence, la date, le vendeur. J'ai l'adresse du client. Je peux descendre un petit peu. Et là je vais spécifier les articles. Donc supposons que mon client, je veux lui vendre peut-être ça. Je veux lui vendre ça aussi. Et je veux lui vendre autre chose. Voilà. Par exemple. Donc là je peux m'amuser un petit peu à modifier le prix. Mettre ça doule. Ça on va lui vendre 13 fois. Ça on va lui vendre 9 fois. Donc ici on a les totaux qui sont calculés automatiquement. On peut modifier la TVA. On peut avoir plusieurs TVA. On peut éventuellement appliquer soit une remise par produit. Par exemple sur ce produit là on va mettre 5%. Et sur le montant global. On va mettre une remise de 10%. Par exemple. Et ça on peut l'appeler par exemple remise partenaire. Parfait. Donc là je peux enregistrer déjà. Je descends un petit peu. J'ai l'aperçu. Donc là je peux déjà avoir mon devis. Donc là j'ai bien mon logo, mes couleurs, ma couleur primaire, ma couleur secondaire. Donc finalement si je ne suis pas satisfait ici je peux changer de modèle. Je veux dire tiens je veux revenir sur le modèle 1. Très bien. J'actualise. Et là effectivement j'ai mon document. J'ai mes 3 produits. J'ai ma remise. J'ai mon total. J'ai ma TBR. Parfait. Étape suivante. Je vais créer mon PDF. Donc là je vais cliquer ici. Donc là j'ai mon document PDF. Donc je retrouve mon logo. J'ai mon pied de page. Très bien. Maintenant qu'est-ce qu'on veut faire ? Maintenant on veut rajouter peut-être le cachet. Des fois on est amené à envoyer le devis à un client. Il faudrait qu'on le cachette. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On l'imprime. On cachette. On re-scanne. Et on envoie. Donc l'autre solution c'est qu'on peut d'ici le faire. Donc on va télécharger le document. Voilà. Donc là j'ai mon PDF. Très bien. Je vais le prendre. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc j'ai bien mon PDF. Très bien. Donc après ce qu'il faudrait que vous fassiez, il faut préparer votre cachet. Donc vous prenez une feuille blanche, vous cachetez, vous scannez. Ça va vous faire une petite image comme ça. Donc là j'ai pris ça juste pour le test. Très bien. Donc ici, dans le PDF, vous allez remarquer que vous avez un anglais. Donc là moi j'ai la version. Alors j'ai la version ici. Vous allez retrouver à propos. Donc là c'est la version 2015-023. Sur les anciennes versions, vous avez les mêmes fonctionnalités. Mais dans différents onglets, il faut retrouver en fait que c'est dans les outils. Donc ici on a remplir et signer. Si je clique. Je vais avoir ici outils. Donc là vous avez tout ce que vous pouvez faire sur le PDF. Notamment rajouter un commentaire, remplir et signer. Vous avez tampon ici, mesurer, certificat, etc. Donc il y a deux choses que vous pouvez faire. Donc premièrement c'est les tampons. Donc ici, je vais faire ouvrir. Donc je recommence. Ouvrir. Je clique. Ah voilà. Donc ça me rajoute ici. Ça me rajoute une barre ici. Avec les tampons, les palettes de tampons et les tampons personnalisés. Donc là vous avez des choses par défaut qui existent. Notamment les tampons de signature. Et là si je fais par exemple ici dynamique, qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple approuvé. Je vais prendre ça et en fait je peux le mettre où je veux. Voilà. Je peux le mettre par exemple là. Je peux double-cliquer et le modifier. Mais ça c'est pas ce qu'on veut faire. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Nous on veut notre propre cachet de notre entreprise. On a la possibilité ici de faire tampon personnalisé. Créer. Là il va nous demander d'importer cachet. Mais il faut que le format soit PDF. Donc vous allez prendre votre image. Donc on va faire de la façon la plus simple possible. On va prendre le cachet ici. On va ouvrir. On va faire modifier avec Paint. Donc tout le monde a Paint. Je vais copier ce format là. Je vais même le réduire. On n'a pas besoin d'un cachet aussi grand que ça. Je vais mettre juste. Voilà. Ça ça suffit. Je vais le prendre par exemple. Comme ça. Voilà. Donc vous le prenez. Là avec Paint vous remarquez vous pouvez pas enregistrer sous format PDF. Donc ici il ne le propose pas. Donc ce qu'on va faire si on va passer par une étape intermédiaire. On va créer un document Word. Donc on va l'appeler cachet. J'ouvre le document. J'ouvre le document. Je colle mon cachet dedans. Très bien. Et là je vais pouvoir enregistrer en PDF. Très bien. Donc là format PDF. Parfait. Voilà. Donc je vais aller voir à quoi ça ressemble. Donc là il me l'a ouvert. Donc mon PDF il ressemble à ça. Très bien. Donc maintenant je peux aller dans mon devis. Je vais faire créer ici un tampon. Donc ce qui est intéressant c'est que j'aurai à le créer qu'une fois. Après je vais le retrouver à chaque fois ici. Donc là je vais sélectionner le PDF. Ouvrir. Parfait. Je vais faire OK. Je vais lui donner un nom. Donc ça je vais l'appeler par exemple. Tamponmanageo.ma Je peux le mettre dans une catégorie. Je peux créer une nouvelle catégorie. Je vais l'appeler par exemple Manageo. Je vais mettre dedans tous mes tampons. Par exemple il peut y avoir un pour facture payée. Bon de commande validée. Signature pour chaque collaborateur. Etc. Très bien. Donc là je fais OK. Très bien. Et là si je fais comme ça. Je vais faire. Tampon personnalisé. Gérer. Je veux celui là. Je vais faire OK. Alors pour l'insérer. Je clique sur mes tampons. Donc là vous avez les dynamiques. Les statiques. Vous allez retrouver ceux de votre entreprise. Vous avez juste à cliquer dessus. Et après. Vous pouvez le placer où vous voulez. Par exemple moi. Ici je peux descendre. Je peux le mettre ici. Voilà. Très bien. Dernière étape. On fait fichier. Enregistrer. Donc là vous êtes forcé d'enregistrer dans un nouveau fichier. Et je vais le mettre à côté de celui-là. Alors je ne suis pas dans le mot ici. Enregistrer. Voilà. Enregistrer sous. Mon ordinateur. Sélectionner un dossier. Donc je vais le mettre à côté de celui-là. Celui-là c'était le devis 19. Donc là je vais aller juste ici. Dans mon PDF. Et je vais lui dire. On va l'appeler 19-V1. Le V1 comprend le cachet. Parfait. Et voilà. Si je vais maintenant checker mon fichier. Je vais ouvrir celui-là. Et voilà. J'ai mon cachet. Et je peux l'envoyer tout simplement à mon client directement. Merci beaucoup.